Bonjour Vincent, on t'accueille aujourd'hui pour un sujet très intéressant, très large, très vaste et qui a beaucoup évolué, qui est le RPA. Est-ce que tu peux nous définir rapidement ce qu'est le RPA avant qu'on parle de toi plus précisément ? Bien sûr, le RPA c'est pour Robotics Process Automation, c'est un principe qui consiste à automatiser des processus, soit de manière complètement autonome, soit sous forme d'assistants qui vont tourner sur le poste de l'utilisateur afin de le décharger des tâches répétitives, des tâches sans valeur ajoutée, qui n'ont pas besoin d'arbitrage humain, et ainsi faciliter la vie de nos utilisateurs dans les métiers. Nous voilà dans le vif du sujet, je te propose quand même qu'on commence un petit peu à parler de toi, de ton parcours et comment t'en es arrivé au RPA ? Alors, je suis arrivé dans le monde de l'informatique de gestion. Pour la partie RPA en particulier, en fait, le premier contact avec le RPA, pour moi, ça a été suite à une mission chez un client qui avait un POC pour l'industrialisation des saisies de lettres chèques, mais aussi à l'époque pour tout ce qui était réglementaire avec la directive Solvency et donc les sujets Solvadeux. Et comme ce sont des processus qui nécessitent beaucoup de manipulation de données, c'est très rébarbatif de passer sa journée à manipuler des choses sur Excel et donc l'idée, c'était de confier ses tâches à un robot. Et pour ça, en fait, j'ai eu un premier POC chez ce client en 2015. Ensuite, j'ai eu une autre mission chez un réassureur où là, on a fait une étude de marché sur du RPA. Et depuis, en fait, je me suis spécialisé sur les sujets RPA, un peu en multi-casquette. Je suis capable de faire soit la gestion de projet, soit la business analyse, soit carrément le développement ou même le suivi d'exploitation. Donc, le RPA, tu es venu par une mission, mais tu n'as pas été formé pour faire du RPA à toi, en fait. Tout à fait. J'ai découvert ça vraiment sur le tas. J'étais déjà en poste chez le client en tant que consultant à assistance à la maîtrise d'ouvrage. Et c'est vraiment, comme on dit, l'occasion qu'a fait Larron. Ça a commencé comme premier contact par monter un POC avec les éditeurs. Et par la suite, le sujet intéressant, j'ai continué à travailler dessus. Je me suis auto-formé sur ces sujets. L'avantage pour quelqu'un qui ne fait plus de code, comme c'était mon cas à l'époque d'un point de vue professionnel, c'est que ce sont des technologies qui ne nécessitent pas d'apprendre un langage. Et donc, tout un chacun peut s'y mettre, même des personnes qui n'ont pas forcément un background technique. Les supports de formation, que ce soit en e-learning ou en auto-formation, sont fournis directement par les éditeurs qui mettent même à disposition des licences qu'ils appellent de type académie, pour que n'importe qui puisse, par curiosité, se pencher sur le sujet et se former tout seul. Tu me disais, le RPA, il fait exactement ce qu'on lui dit. Est-ce que tu peux préciser un petit peu plus ? Comme je le dis souvent, en effet, le RPA est extrêmement stupide. C'est sa force et sa faiblesse. Le RPA va faire exactement ce que vous lui demandez de faire, ni plus ni moins. Si vous avez oublié de spécifier une tâche dans votre processus, alors cette tâche n'aura pas lieu. A l'inverse, toutes les tâches que vous avez précisé dans le processus auront lieu. Si on compare avec un utilisateur humain. L'utilisateur humain, si son téléphone sonne pendant qu'il est en train de faire quelque chose, peut-être que quand il va raccrocher, il va oublier une étape et son processus aura été fait de manière incomplète. Par contre, l'humain, si à un moment donné, il s'aperçoit qu'il tombe sur une exception qui nécessite des actions supplémentaires, grâce à sa capacité d'arbitrage, l'humain va être capable d'aller chercher les informations manquantes. Alors qu'un robot, s'il tombe sur un cas qui n'a pas été décrit, dans ce cas-là, il va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du RPA ? Parce que je vois très bien cette notion de script, de lui demander d'enchaîner des actions et ainsi de suite. Mais on peut aller beaucoup moins que ça, je crois, aujourd'hui avec le RPA ? Alors, bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Mais déjà, pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent, est-ce qu'on n'aurait pas un exemple à citer en RPA ? L'exemple que je cite à chaque fois, c'est toujours le même. C'est un exemple qui existe dans toutes les entreprises de la planète. Le recrutement. Quand vous recrutez quelqu'un, vous avez Jean Dupont qui arrive. Et Jean Dupont, il est né, mettons, le 1er janvier 70 et il va avoir besoin d'être connu dans la base des employés. Mais il va falloir aussi le déclarer à l'URSSAF. Il va falloir lui créer une carte de mutuelle. une carte de cantine, un accès au parking. Il va falloir lui trouver un ordinateur. Il va falloir le déclarer au comité d'entreprise. Il va falloir demander la création d'une adresse e-mail, etc. Et la personne des ressources humaines va se retrouver à recopier 10 ou 15 fois Jean Dupont, 1er janvier 70, dans une dizaine ou une quinzaine d'applications différentes. Certaines étant internes à l'entreprise, certaines étant externes. Par exemple, une déclaration à l'URSSAF, il faut se connecter au site de l'URSSAF. Et pour la personne des ressources humaines, quelle est la plus-value de passer son après-midi à recopier 15 fois Jean Dupont, 1er janvier 1971 ? Absolument aucune. Elle aurait plus intérêt à passer du temps à analyser d'autres CV, à rencontrer des candidats. Mais elle va passer une demi-journée à créer tout l'onboarding pour Jean Dupont. Ce processus qui consiste à recopier Jean Dupont dans 15 applications, on peut tout à fait imaginer un robot qui prend en entrée juste un mail pour lui dire au robot « Fais-moi l'onboarding pour Jean Dupont qui est né le 1er janvier 71 ». Et le robot va se débrouiller pour passer dans toutes les applications une par une. Comme je le disais tout à l'heure, il ne va pas recevoir un coup de téléphone pendant qu'il fait la déclaration à l'URSSAF et oublier de la faire. Donc il fera le process dans son entièreté et pendant ce temps-là, c'est du temps gagné en efficacité opérationnelle pour les personnes des ressources humaines. Ça, c'est le RPA tel qu'il a été pensé au début. Mais forcément, comme toute technologie, le RPA évolue et la solution RPA qui prend des données normalement formatées pour effectuer des opérations avec, on est capable désormais de coupler ça avec d'autres technologies pour rendre les process robotisables encore plus nombreux. Par exemple, si au lieu de devoir faire un mail au robot pour lui dire « Jean Dupont, crée-moi son onboarding », on peut aussi avoir des fois des cas de tous les mails qui arrivent au service client, il faut traiter les actions. Dans 80% des cas, les mails qui arrivent au service client, ce sont des demandes qui sont connues. Par exemple, je veux une copie de ma dernière facture. Si toutes ces demandes basiques, on est capable de les traiter par robot, ça va laisser aux humains plus de temps pour mieux traiter les demandes complexes. Le robot ne sait pas lire un mail. Un mail, ce n'est pas une donnée formatée. C'est un texte libre. Le rédacteur du mail a mis ce qu'il veut dedans. Donc, on va pouvoir coupler le RPA avec une technologie d'analyse du langage logiciel. Donc, on parle de NLP en anglais, donc Natural Language Processing. Et cette technologie va être capable d'analyser le contenu du mail et de ressortir la demande du client sous forme de données formatées, pour le coup, qui vont être transmises au robot. Et donc, on va transmettre au robot, c'est une demande de duplicata de facture. Et le robot, il sait que si c'est un duplicata de facture, il faut qu'il aille dans la GED, qu'il aille récupérer la dernière facture et qu'il l'envoie au client. Là, on parle d'analyse du langage naturel. Ça peut être aussi le traitement de reconnaissance de caractère, donc ce qu'on appelle de l'OCR, Optical Character Recognition, qui va permettre à un document papier d'être traité. Ça va permettre, pour le coup, de traiter des documents qui sont reçus au format papier et qui ont été scannés. Le contenu de ce qui a été scanné peut être traité ensuite par automatisation. Processus qui existe dans quasiment toutes les boîtes de la planète aussi. Le rapprochement comptable. Le rapprochement comptable, le processus est simple. Vous avez votre comptabilité d'un côté, vos factures de l'autre. Pour chaque ligne de comptabilité, il faut mettre la facture qui va bien en face. Les factures, on en reçoit de manière électronique, mais on en reçoit aussi en papier, encore aujourd'hui. Ou alors, on peut recevoir aussi des PDF qui ont été envoyés par les fournisseurs. On peut tout à fait imaginer un robot couplé avec de l'OCR qui va avoir la liste des images, donc des scans de factures en entrée, et qui va déclencher de la reconnaissance optique de caractère dessus et repérer les infos qui sont intéressantes dans une facture, le numéro de commande, le montant hors-taxe, le montant TVA, et ensuite effectuer toutes les saisies qu'il faut dans l'outil de comptabilité pour faire le rapprochement de manière automatique. Ce n'est pas parfait, certes, parce qu'il n'y a pas de format standard de facture. Donc, si la facture a été complètement manuscrite, peut-être que même l'OCR le plus performant du monde n'arrivera pas à reconnaître le texte de la facture. Mais ces cas-là, qui nécessitent une analyse un peu plus approfondie, en fait, ces cas-là sont beaucoup plus minoritaires que les cas standards où les gens utilisent juste leur application comptable et ils impriment et ils envoient ça par courrier. Et donc, grâce à ces évolutions, on est capable de coupler du RPA. Donc là, j'ai donné l'exemple pour l'analyse du langage naturel. Ça existe aussi pour de l'OCR. Vous pouvez après avoir des exemples pour de l'analyse de la voix. Donc, pour qu'il y ait ce qu'on appelle du speech-to-texte. Donc, la conversion de voix en texte qui sera utilisable par un robot. Ça peut être du machine learning, ça peut être de l'intelligence artificielle. Et le RPA va permettre de faire des automatisations grâce à ces données qui auront été formatées par l'ensemble des outils dits cognitifs qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. On comprend bien tout ce que ça peut faire, en fait. Beaucoup d'automatisation, beaucoup de tâches pénibles, quelque part, qui sont enlevées et répétitives. Du coup, pour toi, c'est quoi les principaux avantages et puis également les inconvénients du RPA ? Alors, le principal avantage du RPA, c'est que ça va délester les utilisateurs des tâches sans valeur ajoutée. C'est vraiment ce qui ressort le premier et de mes expériences en clientèle, c'est généralement l'indicateur principal, combien de TP on a économisé. Mais il ne faut pas réduire le RPA à ça. Le RPA, c'est aussi des gains de TP indirects. Typiquement, une opération qui est très lourde à faire et qu'on ne fait qu'une fois par mois à la main, à partir du moment où un robot peut faire la même chose de nuit, on peut envisager de le faire toutes les nuits. Alors, on ne va pas gagner 30 fois ce que ça coûtait à la main, mais techniquement, en fait, on a une fois ce qu'on a gagné par rapport à quand un humain le fait et 29 fois où c'est du gain d'opportunité parce que le robot le permet, en fait, vu qu'il tourne la nuit, par exemple. On peut aussi avoir des gains d'efficacité opérationnelle. Donc ça, c'est très important dans la démarche d'amélioration des procédures dans les entreprises. On peut aussi avoir de l'amélioration d'auditabilité. Le robot va être capable de notifier toutes les actions qu'il fait. Et donc, si un auditeur externe intervient et nous demande « Vous avez fait telle opération ? Prouvez-le ! » Eh bien, c'est simple. On a les journaux d'exécution du robot où on peut dire « Ça a été fait tel jour à telle heure sur telle machine. » Ce qui ne serait pas forcément le cas si c'était fait directement à la main. On va avoir aussi la possibilité d'améliorer la qualité. Comme je le disais tout à l'heure, le robot ne va pas être dérangé par un coup de fil, par exemple. Donc, le process va être de meilleure qualité et avec une meilleure fréquence. Donc, vous avez moins d'erreurs opérationnelles et donc moins de coups de correction que ça peut entraîner. Le robot, à partir du moment où vous avez écrit votre processus et que vous l'avez automatisé, l'avantage, c'est qu'il est toujours exécuté de la même manière. Alors qu'un processus manuel, si c'est Pierre, Paul ou Jacques qui va l'exécuter, vous pouvez avoir des différences. Et ces différences peuvent avoir des conséquences assez importantes. Et surtout, comparé à des projets informatiques classiques, le RPA a un time-to-market très court. Là où un projet classique se mesure en mois, voire en trimestre, l'unité de mesure pour un projet RPA, c'est la semaine. Un projet de complexité moyenne, on peut envisager, entre le moment où on décide de robotiser le process et sa mise en prod, 6 à 8 semaines seulement. Et si c'est un projet simple, ça peut aller encore plus vite. Pour maintenant parler de l'autre côté, le côté inconvénient, ça change la façon de travailler. Parce que forcément, les gens qui avaient l'habitude d'avoir des tâches rébarbatives à faire et des tâches à valeur ajoutée à faire, s'organisaient, un peu dosés, pour ne pas être tout le temps sur les tâches rébarbatives et pour pouvoir se concentrer, être focus sur les tâches à valeur ajoutées. S'il ne reste que les tâches à valeur ajoutées et qu'il faut accepter de déléguer des choses au robot, ça change l'approche et forcément, aucun humain n'aime le changement. Donc, ça nécessite souvent des chantiers d'accompagnement au changement. Cet accompagnement doit se faire en amont de la robotisation. Il ne faut pas attendre le déploiement en production pour dire aux utilisateurs, voilà, désormais, vous avez ça en moins à faire, c'est le robot qui s'en occupe. Il faut absolument intégrer les utilisateurs dans le process de robotisation dès le démarrage. Et c'est souvent les utilisateurs finaux qui vont le mieux expliquer un processus tel qu'il est fait en réalité et pas tel qu'il avait été documenté. il y a cinq ans quand quelqu'un a rédigé la procédure. L'avantage que ça peut représenter, c'est que ça permet aussi de remettre en route un chemin de modification de la façon de travailler en entreprise. Mais on se heurte parfois à de la réticence au changement. Et surtout, dans certains cas, le RPA peut être une solution tactique à court terme, mais pour certains, peut être vu comme une rustine qui perdurerait et donc qui nécessiterait à terme de repasser en projet informatique classique. Pour toi, c'est quoi les meilleures pratiques pour la mise en place d'une solution RPA ou d'un process de RPA ? Ça va dépendre de la solution technique que vous choisissez parce qu'il y a plusieurs produits sur le marché. Mais dans l'ensemble, il y a des best practices qui sont transverses et qu'il faut garder à l'esprit et envisager dès que vous décidez de faire du RPA. Si vous vous dites, au début, je vais commencer par quelques petits process, je vais enrichir ça et faire les choses bien après, que ce soit du RPA ou pour autre chose, il y a 95% de chances que vous n'y reveniez pas après parce que vous aurez toujours autre chose à faire. Dans les best practices, il y a deux sujets qu'il faut garder en tête dès la conception, dès la mise en place de la démarche RPA dans une entreprise. La sécurité technique. Le robot va être amené à manipuler des données, à avoir accès à des applications. Donc, il faut s'assurer que le robot ne puisse pas être détourné par qui que ce soit. Et la sécurité des données. Ce sont des sujets qui ne sont pas spécifiques au RPA, mais tout ce qui est RGPD, en fait, doit être pris en compte dans l'approche RPA. Quand un robot va manipuler énormément de données, il faut que les manipulations soient autorisées en amont et que la question se soit posée dès le début. Et donc, s'il y a des actions ou des autorisations à obtenir, que ce soit RGPD ou sécurité informatique, il faut les faire avant de commencer à concevoir votre robot. La documentation aussi. J'ai parlé tout à l'heure du business analyst qui prévoit la spécification d'un robot, mais une fois que le robot est développé, il faut prévoir la documentation pour sa maintenance et son exécution. Ça, c'est vraiment primordial si vous voulez que vos process soient pérennes dans le temps. Les développements, en fait, quand vous faites du RPA, vous allez reprendre l'équivalent des clics que l'utilisateur fait à tel ou tel endroit, les champs qu'il va remplir. Si vous avez une approche de bonne pratique qui consiste à se dire que telle application, le CRM ou l'application cœur de métier de mon entreprise, je vais faire en sorte que les développements des écrans soient réutilisables d'un robot à l'autre. Ça va permettre de gagner en efficacité et puis surtout, en cas de changement de l'outil ou de mise à jour de l'outil, vous avez moins d'impact si vous avez une seule fois la même librairie à modifier ou si vous devez repasser dans chacun des robots. Ce genre de préconisation en tant que bonne pratique est bien entendu assez générique et on la retrouve dans l'ensemble des projets de développement à partir du moment où vous avez en tête la réutilisabilité, forcément que votre charge de maintenance corrective et évolutive sera moindre par la suite. Après, il va y avoir des spécificités à chaque solution technique. Typiquement, si vous avez N fois un même processus à répéter, certaines solutions de robotisation vont vous proposer ce qu'on appelle des queues. Ce sont des espèces de listes d'attentes qui vont permettre si jamais vous avez énormément de traitements à faire, de paralléliser les traitements entre plusieurs machines sans avoir de modifications à faire sur votre développement. Vous avez aussi d'autres solutions qui vont permettre de gérer les réexécutions, de gérer les exceptions qui se présentent. Si, par exemple, vous essayez de vous connecter à une application et qu'elle ne répond pas, au lieu de juste arrêter le robot, vous pouvez tout à fait prévoir une exception que si jamais à la première tentative ça ne marche pas, je fais une deuxième tentative. toutes ces bonnes pratiques sont généralement documentées et font partie des cursus de formation sur les différents outils et bien entendu chaque éditeur de logiciel propose sa méthodologie mais dans les grandes lignes on retrouve les mêmes best practices qui sont juste appliquées à telle ou telle solution technique. Enfin, et là c'est après la réalisation du robot, il faut garder à l'esprit que votre robot quand il tourne il faut être capable de savoir s'il a bien tourné et si jamais il n'a pas tourné savoir pourquoi. Donc pour ça il faut ajouter de la journalisation sur les tâches qui sont effectuées par le robot et avoir des suivis de production à partir d'un certain nombre de robots vous allez même vouloir standardiser tout ça avec éventuellement un dashboard qui vous affiche le résultat des robots quel robot a tourné quand a été sa dernière exécution est-ce qu'il a bien fonctionné combien de temps il a mis à tourner le seuil est très bas on recommande de mettre en place un dashboard dès que vous atteignez 5 processus de production en fait. Très bien on a parlé des avantages des inconvénients des best practices ça c'est ce qui se passe aujourd'hui c'est quoi l'avenir c'est quoi les pistes d'amélioration on parle beaucoup de Smart RPA en ce moment ou Smart RPA alors en fait sans le mentionner le Smart RPA j'en ai déjà parlé le Smart RPA consiste à coupler du RPA et une solution cognitive donc quand j'ai parlé tout à l'heure d'OCR de NLP de Speech to Text d'IA de Machine Learning c'était du Smart Automation l'avantage c'est que comme tout évolue on a de plus en plus de solutions d'éditeurs qui incluent toute partie des fonctionnalités de Smart RPA et la nouvelle tendance consiste désormais à ajouter des solutions d'analyse cognitive non pas sur les données entrantes mais sur les processus eux-mêmes à partir du moment où vous donnez accès à un outil à l'ensemble des données opérationnelles de votre entreprise si par exemple vous êtes une banque et que vous accordez des crédits accordez un crédit il y a énormément d'étapes entre le moment où le client demande son crédit et le moment où on lui dit oui on vous accorde le crédit il y a toute une série de validations il y a différents départements qui sont sollicités et dans tout ce processus on va être capable d'identifier tous les goulots d'étranglement là où on perd du temps grâce à cette analyse être capable de détecter si une automatisation ne serait pas nécessaire ou si carrément une nouvelle approche de refonte du processus pourrait être suggérée et ça désormais c'est fait par des outils qu'on appelle de task mining ou de process mining qui sur la base des données opérationnelles sont capables d'identifier les temps de chaque étape d'un processus opérationnel je reprends mon exemple de demande de crédit donc il y a l'entrée du dossier dans le CRM ensuite il y a l'arbitrage financier ensuite il y a l'arbitrage assurantiel ensuite il y a la préparation préalable de la réponse chacune de ces étapes va avoir une heure de début une heure de fin rien que déjà en mesurant les temps qui sont passés sur chacune des étapes on est capable de voir par exemple la partie assurantielle à chaque fois ça prend 4 jours pourquoi ? donc là on va pouvoir se pencher sur la question et peut-être s'apercevoir que ça prend 4 jours parce qu'il n'y a plus que 2 personnes dans l'entreprise pour traiter ce que 10 personnes traitaient avant pour déterminer quels seront les prochains process qui seront automatisés avec le RPA on va aller voir ces 2 personnes en particulier et leur dire c'est par vous qu'on va commencer parce que c'est chez vous qu'on va avoir le gain opérationnel le plus intéressant d'accord je pense qu'on comprend bien les évolutions qu'il va y avoir Smart RPA et tout ce qu'on peut imaginer par la suite en termes notamment de ce dont on parlait donc tax mining notamment moi j'ai une question peut-être un petit peu provoque mais avec tout ce que tu nous racontes là les robots etc etc on est en train de remplacer progressivement l'humain et donc potentiellement de supprimer des emplois non ? alors oui mais non en fait oui il y a un risque de suppression d'emplois mais quelque part loin en fait le RPA si on reprend son apparition il y a une dizaine d'années est arrivé comme réponse au coût de tout ce qui avait été fait en outsourcing et la robotisation a en fait réduit le recours à l'outsourcing donc oui ça supprime quelques emplois mais que sur certains cas en général les cas où il y a beaucoup de volume de données et surtout les emplois qui sont supprimés le sont dans des pays qui s'étaient focalisés sur l'outsourcing et aujourd'hui qu'est-ce qu'on constate c'est que des pays comme l'Inde vont proposer non plus de l'outsourcing mais le développement et le suivi de robots sur un tiers des clients chez qui je suis passé depuis dix ans enfin depuis huit ans excusez-moi les développements étaient faits en Inde ça supprime des emplois mais ça en crée aussi et surtout du côté de nos entreprises ce qu'on peut constater c'est que le temps libéré par le robot c'est très rarement une suppression d'emploi c'est très souvent du temps utilisé par autre chose je reviens à l'exemple que je donnais tout à l'heure la personne des ressources humaines qui ne va pas passer une demi-journée par semaine à faire la saisie d'onboarding on ne va pas lui dire tu vas passer au 4-5ème on va lui dire tu vas faire passer beaucoup plus de monde en entretien et donc ça tire vers le haut tout le système les emplois ne sont pas suffrimés en fait ils sont modifiés pour des tâches à plus haute valeur ajoutée oui le maître mot c'est ça en fait quelque part c'est libérer du temps humain et tout ce qui n'a pas beaucoup de valeur ajoutée ou sur lequel finalement l'acte de décision et on va en reparler qui est laissé à l'humain finalement cette partie là on le laisse faire à une machine avec des tâches hyper répétitives et comme tu le dis si bien sans valeur ajoutée quelque part enrichir des emplois déjà existants en supprimant ces tâches répétitives c'est ça et même pour le coup je reprends l'exemple de l'Inde même sur les pays émergents sur ma mission actuelle je travaille avec des pays comme le Sénégal la Côte d'Ivoire le Maroc l'Algérie ils utilisent le RPA pour augmenter c'est pas la productivité c'est pour un temps constant la valeur ajoutée est produite en fait sur un processus où il y a 80% de cas dont l'issue est connue d'avance on va robotiser et ça va laisser plus de temps pour traiter les 20% restants on est vraiment dans cette fameuse approche du 80-20 on va passer 20% du temps à traiter automatiquement 80% des cas et ça laisse aux utilisateurs 80% de leur temps pour traiter les 20% de cas sur lesquels une analyse et un arbitrage sont nécessaires le robot ne fait pas d'arbitrage le robot applique les règles de gestion qu'on lui a fournies tout ce qui nécessite une réflexion un arbitrage est laissé à l'humain alors ça c'est très intéressant parce que finalement ce que tu es en train de nous dire là c'est que le RPA et ses applications c'est une aide à la décision en fait oui c'est une aide à la décision et surtout ça vous déleste de tout ce qui vous distrait de votre décision et du coup pourquoi le RPA ne peut-il pas être décideur puisqu'il a tous les tenants les aboutissants il peut éventuellement poser le pour et le contre et finalement laissons-le décider également prenons un exemple qui va parler à tout le monde sur un marché pourquoi par exemple le maraîcher qui est au marché ne peut pas être remplacé par un robot RPA et bien tant qu'il s'agit de dire 1 kg de fraises 3,50 euros je ne connais pas le prix des fraises en ce moment mais tant qu'il s'agit juste d'appliquer la règle de gestion de faire le calcul article fois poids et render la monnaie ça un robot peut le faire mais le fait de dire bon finalement vous m'avez pris 2 salades et 1 kg de pommes de terre bon ben je vous fais une ristourne sur les tomates ça c'est une décision qui va être humaine et qui va avoir des prises en compte de critères tellement importants qu'on ne peut pas écrire une règle parce que le maraîcher il va faire cette proposition là aujourd'hui demain un autre marché quelqu'un lui commande exactement les mêmes articles mais il n'y a pas eu beaucoup de monde sur le marché aujourd'hui donc il ne va pas faire le même geste commercial s'il tombe sur un client qui est un habitué ou tout simplement qui lui dit bonjour et qui lui fait un sourire le maraîcher va faire un geste commercial le robot n'a pas cette finesse d'analyse et n'est pas capable d'avoir tous les tenants et les aboutissants de l'échange humain il ne va pas être capable d'analyser la situation avec le ressenti que peut avoir un humain donc on peut tout à fait imaginer de dire les gens qui viennent juste prendre un kilo de patates et partir avec eux on pourrait en effet dire sur ces cas là on va les traiter automatiquement ça va être 80% des temps mais les gestes commerciaux qui vont pouvoir permettre au maraîcher de fidéliser sa clientèle ça reste un arbitrage humain et aucun robot ne pourra le faire et même si on imagine mettre une intelligence artificielle en place avec de l'analyse du comportement d'énormes jeux de données et un apprentissage global il y aura de toute manière à un moment donné un cas qui sortira de ce qui aura été appris qu'on ne pourra pas reproduire de manière automatisée et là je vous parle d'un cas sur un marché mais vous parliez tout à l'heure d'un crédit quand vous présentez un dossier de crédit à votre banquier à la fin du dossier c'est vraiment 50-50 et c'est le conseiller qui décide si oui ou non il vous l'accorde parce que d'un point de vue purement pragmatique il n'y a rien à gagner à vous le donner ou à ne pas vous le donner votre crédit c'est le conseiller qui prend la décision dans sa décision est-ce que son café était chaud ce matin est-ce qu'il fait beau est-ce qu'il a envie de fidéliser ce client ou pas est-ce qu'il le sent bien le feeling le feeling ça ne se décrit pas comme une règle métier et donc tous ces paramètres là font que l'analyse que va faire un humain pour accorder ou pas un crédit on est dans le même schéma que le maraîcher qui fait ou pas un geste commercial pour le coup même si du RPA sur le marché on n'en voit pas du RPA dans les banques il y en a beaucoup mais ce type de décision avec du contact humain ne peut pas être automatisé et même si on analyse tous les paramètres possibles à la fin quand on est sur un balotage c'est l'humain qui décide sinon autant jouer à la roulette ça sera aussi pertinent un autre point qu'il faut garder à l'esprit c'est que un robot n'est ni une personne physique ni une personne morale quand le robot applique des décisions qui sont purement pragmatiques c'est déterministe donc il n'y a rien à remettre en cause si un robot devait prendre des décisions et qu'il prenait la mauvaise décision qu'est-ce qui se passe ? qui est responsable ? est-ce que c'est la personne qui a demandé à avoir un robot ? est-ce que c'est l'entreprise en tant que personne morale ? est-ce que c'est la personne qui a écrit l'ESPEC ? est-ce que c'est la personne qui a développé le robot ? est-ce que c'est la personne qui était d'astreinte au moment où le robot a tourné ? on a un problème de responsabilité légale qui risque de se poser si on laisse le robot prendre des décisions donc il y a ce côté feeling que le robot n'est pas capable d'avoir et même s'il était capable de prendre des décisions qui est responsable de la décision ? et que ce soit sur des décisions stratégiques ou certains types d'opérations on ne va pas pouvoir autoriser un robot à prendre une décision ça peut être là je parlais d'un crédit mais imaginez que vous êtes en train d'automatiser des process de gestion de personnel est-ce qu'un robot a le droit de décider si oui ou non on vire monsieur Dupont ? est-ce qu'un robot peut décider de faire toute une série de transactions financières juste parce que il y a une règle qui lui disait tiens va jouer en bourse non le robot n'ayant pas de responsabilité il faut que tout soit cadré et que toutes ces actions soient justifiables et pour ça en fait les entreprises généralement chacune à leur façon mettent en place dès les étapes dont je parlais tout à l'heure sur la sécurisation au niveau informatique mais aussi la sécurisation au niveau données personnelles ça fait partie de la même démarche identifier quelles autorisations va avoir le robot et en cas de problème qui est co-responsable des actions du robot sur des actions opérationnelles généralement si un robot fonctionne pour le service relations clientèle c'est le directeur du service relations clientèle qui va être responsable des actions du robot parce que c'est lui qui aura validé le processus développé pour le robot mais certaines actions ne peuvent en aucun cas et c'est une contrainte réglementaire et légale ne peuvent en aucun cas être automatisées un choix de recrutement ou de licenciement ne peut pas être automatisé tout cet ensemble de contraintes réglementaires et légales font que dans les entreprises on préfère rester dans le périmètre de ce qui est déterministe et justifiable dans les actions du robot Vincent parfait je te remercie merci beaucoup pour ce podcast qui lève quand même un certain nombre de sujets assez importants et notamment ce qu'on a pu aborder à la fois sur le côté humain et puis des aspects juridiques très très forts quel serait le mot de la fin pour toi Vincent au sujet du RPA alors le mot de la fin pour le RPA c'est qu'on est très loin d'avoir atteint la fin du RPA je pense que le RPA a encore de longues années devant lui et que cette technologie va encore pas mal évoluer et bien entendu comme je le disais tout à l'heure la façon de travailler en entreprise change et le RPA est là aussi pour accompagner ces changements on parle de RPA on parle aussi suite au Covid changement d'habitude de travail avec l'arrivée du télétravail ce genre de choses toute la dynamique et toute l'approche de façon de travailler en entreprise évolue depuis ces dernières années et ça va changer avec les nouvelles générations qui arrivent et toutes les nouvelles technologies qui sont désormais à portée de main le RPA va évoluer il ne faut surtout pas hésiter à vous renseigner et pourquoi pas à suivre une formation sur le RPA pour être d'intégrer du RPA dans vos futurs projets et bien entendu vous pouvez tout à fait nous joindre si vous avez des questions suite à l'écoute de ce podcast et bien écoute merci beaucoup Vincent je te souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt pour un nouveau podcast merci beaucoup merci au revoir au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir